L'intervention qui va être présentée est en fait une cure de scoliose. C'est le traitement chirurgical d'une déformation du dos qu'on appelle scoliose. Vous voyez ici sur cette image que la colonne n'est pas droite de face, mais elle est courbée avec une courbe qui est ici de l'ordre de 60 degrés. Cette patiente a 15 ans et on sait qu'avec une telle courbure, elle va continuer à évoluer à l'âge adulte. Donc le but de l'intervention va être d'arrêter la progression de cette courbure et de redresser le dos le mieux possible afin que cet enfant ne soit pas invalidé durant la vie adulte. On fait un repérage scopique de face et de profil pour vérifier exactement où on est. Je vais simplement faire un commentaire indépendant du film pour vous dire ici que pour moi ce qui est unique, c'est que nous avons une salle qui a été conçue et dédicacée pour les applications communes, neurochirurgicales et orthopédies. Et ça, c'est relativement unique. Ce qui est aussi unique, c'est la collaboration. Vous voyez ici, malheureusement, je ne peux pas intervenir par voie percutanée. Il faut faire une incision d'une quarantaine de centimètres, en l'occurrence ici. Tout est planifié. Chaque implant qui va être mis sur la colonne a été décidé à l'avance. Et comme l'a dit Christian, nous n'avons pas droit à l'erreur parce qu'au milieu de cette colonne, il y a évidemment de bas en haut la moelle épinière. Voici une image qui vous montre les implants qui vont être placés dans la colonne. En fait, on prend une fixation solide sur les différentes vertèbres et puis on va unir ces points de fixation que nous appelons les implants à deux tiges en titane qui vont stabiliser la colonne. On n'a pas osé vous montrer le champ opératoire, mais voici reconstruit en trois dimensions une partie du champ opératoire. Vous pouvez voir en jaune les vertèbres et vous voyez qu'on a les tissus mous, la peau qui est écartée tout du long de la colonne. Et lorsque nous avons une vision partielle de la vertèbre, nous allons placer ces implants qui vont prendre un ancrage solide sur chaque vertèbre. Et donc, en l'occurrence, on va fixer 14... C'est effectivement la fin de la fondation. 14 à 15 vertèbres. Alors, ici, en l'occurrence, nous avons d'autres outils, mais ici, en l'occurrence, nous avons utilisé le ZIGO lui-même pour planifier le positionnement des implants. Et nous faisons cette planification sur le scanner qui est obtenu alors que le patient est installé sur table. Et donc, c'est ces images, comme vous avez vu ici, qui nous permettent de positionner les implants. Dans la colonne lombaire, on place essentiellement des vis. C'est ce que vous avez vu dans le film de Christian pour le niveau L5-S1. Ici, on est au niveau L2-L3. Voici les vis qui sont filmées. Il y a aussi des crochets qui seront mis plus haut. Et voici la tige en titane qui va, en fait, servir de tuteur pour redresser le dos de cette jeune patiente. Voici une illustration de ce que l'appareil de radioscopie très grand nous permet de faire. Nous pouvons voir, et ça, on n'avait jamais vu avant, l'ensemble de la colonne pratiquement sur une seule image pour vérifier le bon alignement du dos. Voici la première radiographie post-opératoire qui a été faite chez cette jeune fille une semaine après l'intervention. On voit très bien que la colonne est beaucoup moins courbe qu'avant l'intervention. On voit aussi les deux tiges en titane qui ont été placées avec toute une série d'implants qui prennent ancrage sur les vertèbres thoraciques et lombaires. Le positionnement parfait de ces implants a été assisté par le système ZIGO. Nous avons pu vérifier durant l'intervention qu'ils étaient correctement positionnés.